Gouindiaï, ministre de l'Intérieur, il répond aux questions de Daouda Diouf. Nous sommes avec le ministre de l'Intérieur, M. Ali Gouindiaï. M. le ministre, en deux mois, 40 corps sans vie ont été repêchés au large de Dakar. Des noyades qui surviennent dans des plages où la baignade est interdite. A cause des plages privatisées, ces jeunes n'ayant pas le choix sont allés donc dans ces plages interdites. N'est-ce pas là une responsabilité de l'État du Sénégal ? Merci beaucoup, Daouda. Je pense qu'il est d'abord important de préciser que les plages de Dakar ne sont pas des plages, la région de Dakar du Moïse ne sont pas des plages privatisées. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a, notamment dans la ville de Dakar, quelques plages privatisées. Généralement, ce sont des plages qui jouent des auberges et des hôtels. qui sont donc au niveau des corniches. Mais au-delà de ça, dans les villes de Pekin et de Guédiava, il n'y a pas de plages privées. Donc c'est vrai que la vérité, c'est que compte tenu de la nature, donc de la mer, au niveau de ce littoral, pour l'essentiel, la Benyadi interdite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a aujourd'hui beaucoup de morts que nous regrettons d'ailleurs, parce que je ne sais pas si le chiffre peut être atteint, c'est le nombre que vous avez indiqué tout à l'heure, mais il est quand même regrettable, tout simplement, que les gens ne puissent pas aussi, d'une certaine façon, respecter les dispositions qui sont prises, donc pour ne pas se baigner dans les zones qui sont interdites. Donc c'est peut-être aujourd'hui ce qu'il faut regarder, pour que d'une part, les populations puissent accéder à la plage, ce qui est absolument normal, parce que, comme je l'ai dit, il y a effectivement à Dakar des plages privées, mais quand même, pour l'essentiel, à côté de ces plages privées, il y a également des plages publiques. Donc ça c'est à Dakar, mais à l'intérieur, notamment à Pekin et à Guédiava, ce n'est pas le cas. Et maintenant, quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour sécuriser les plages ? Bon, c'est vrai que nous allons aujourd'hui renforcer, en tout cas, la sécurité au niveau de ces endroits où il est interdit de se baigner, parce que si on l'interdit, ce n'est pas d'abord faute, d'une part, d'avoir des gens qui peuvent y être, mais c'est beaucoup plus lié à la nature de la mer, au niveau de ces rivages-là, c'est la raison pour laquelle on interdit tout simplement la baignade dans ces endroits. Donc c'est beaucoup plus dû à la qualité de la mer qui est là-bas, que c'est interdit. Donc nous allons quand même renforcer la sécurité, comme le préfet l'a dû le dire de cette manière bien entendu, pour qu'il y ait peut-être plus de patrouilles, pour quand même canaliser les personnes qui utilisent en tout cas ces plages. C'est vrai que la période de canicule est là, mais ce n'est peut-être pas aussi une raison pour qu'on risque sa vie et dans ces endroits aussi dangereux.